... Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre invitation à participer à cette université ouverte. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Je crois que j'ai pris un très gros risque en acceptant cette conférence, puisque en une heure, vous parlez de nutrition, alimentation et santé. J'ai soit le choix de vous dire des banalités que vous connaissez tous et toutes, soit de dépasser l'horaire. Alors, je vais essayer de faire au mieux et surtout de dégager des grandes lignes. J'étais obligé de faire des choix et ces grandes lignes nous serviront d'appui pour le débat qui suivra donc mon exposé. Donc, sans plus attendre, conformément aux nouvelles règles dont je déclare que je n'ai pas de conflit d'intérêts dans le cadre de cette conférence. Alors, je vais voir avec vous un certain nombre de pistes. D'abord, quelques définitions qui vont vous paraître, je pense, a priori triviales, mais vous apercevrez dans la suite du débat que ce sont des points fondamentaux. Puis, j'évoquerai avec vous les risques sanitaires et ensuite, j'ai choisi de développer certains aspects qui sont les liens entre l'alimentation et les principales pathologies que l'on observe aujourd'hui dans notre pays. Alors, ces définitions, les voici. Donc, la première, c'est la définition même de la nutrition. Alors, la nutrition, c'est un processus par lequel les êtres vivants transforment des aliments pour s'assurer, pour assurer, pardon, son fonctionnement. Alors, c'est une discipline extrêmement vaste, puisque quand on parle de nutriments, on va parler, bien entendu, de la production, on va parler de l'utilisation, on va parler du métabolisme, on va parler de l'impact que ces différents nutriments ont sur la santé, mais on verra que ça dépasse aussi ces simples questions. Donc, on est amené à parler du rôle des macronutriments et des micronutriments. Donc, en un seul mot, pour résumer les choses, on peut dire que la nutrition, c'est la science des nutriments. Alors, ça peut paraître extrêmement trivial, a priori, mais ça l'est moins quand on considère la deuxième définition, qu'est la définition de l'alimentation. Et l'alimentation, c'est tout ce qui se rapporte à la nourriture. Et donc, là, on rentre dans un domaine différent, qui est celui de la production des aliments, donc que ce soit l'agriculture, l'élevage ou autre, la transformation des aliments, donc toute la dimension industrielle. Et sachez qu'aujourd'hui, 80% de l'alimentation des individus des pays industrialisés, donc 80%, c'est considérable, est une alimentation d'origine, entre guillemets, industrielle. Donc, le processus industriel est un passage obligé qui va, bien entendu, aboutir à un certain nombre de risques, un certain nombre d'avantages aussi, que nous évoquerons tout à l'heure. Il ne s'agit pas uniquement de produire et de transformer, il faut ensuite distribuer, et vous savez le rôle qui a joué dans l'évolution de nos habitudes alimentaires, la distribution, y compris la grande distribution. Et puis, les produits alimentaires, aujourd'hui, on ne se contente pas de les vendre, on en fait la promotion, et c'est toute la dimension publicitaire, comme l'on disait, et aujourd'hui, c'est cette dimension marketing absolument inconjournable pour la commercialisation de tous les produits alimentaires. Donc, l'alimentation, c'est la science des aliments, avec tout ce qui est au tout. Et souvent, dans le langage courant, on a tendance à utiliser un terme pour l'autre, nutrition, alimentation. Eh bien, nous verrons tout à l'heure, en termes de santé publique, que la confusion des genres a été quelque chose qui a beaucoup nuit au développement de nos connaissances et de la transmission de nos connaissances à l'ensemble de la population. Alors, cette définition étant évoquée, maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet, si j'ose dire, qui est la notion de risque. Alors, de risque nutritionnel, puisque c'est les nutriments qui rentrent dans notre organisme, que nous allons absorber, qui vont rentrer dans nos métabolismes, qui peuvent être vecteurs d'un certain nombre d'éléments défavorables, et donc de risque. Donc, je vous ai listé les principaux risques que l'on peut observer en nutrition. C'est les risques physiques, les risques chimiques, les risques microbiologiques, les risques allergiques et les risques nutritionnels. Donc, si on veut faire tout ça dans l'heure, c'est absolument sans espoir. Donc, je vais évoquer quelques grandes lignes sur les quatre premiers risques, et je répondrai ensuite à vos questions s'il y en a, et je développerai plus largement les risques nutritionnels, puisque c'est un petit peu le cœur de cette conférence. Alors, le risque physique, c'est relativement limité en matière d'alimentation. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'on a relevé comme risque ? Eh bien, très souvent, et ça défraie la chronique, vous savez, il y a quelques années, on avait retrouvé des fragments de verre dans des pots de bébés, donc, effectivement, ça c'est un risque physique. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait trouvé du verre ? Parce que le certissage du... la machine qui certissait le bocal, évidemment, devait être mal réglée, et ça entraînait des petites fractures de la collerette en verre du pot qui se retrouvait dans le produit. Donc, ces contaminations physiques sont souvent soit la présence de corps étrangers, et le verre, très souvent, parce que c'est un emballage encore largement utilisé, soit des fragments de métal, parce que, là aussi, dans le domaine des conserves, le métal est très largement utilisé. Mais, c'est un risque relativement limité, dont on parle peu, et, bien entendu, parce que le nombre de cas, si j'ose dire, est assez clair. Le risque chimique, là, on rentre dans une toute autre dimension. Il suffit de regarder le journal de 20 heures pour savoir qu'après, on ne passe pas presque une semaine sans qu'on évoque un risque chimique. Et ne serait-ce qu'au début de cette semaine, vous avez tous et toutes entendu parler des résidus dans les eaux minéraux. Alors, on est, bien entendu, dans une société de la communication où il y a la télévision, mais il y a aussi très largement Internet avec des capacités d'information considérables. Mais, la difficulté de toutes ces informations, c'est que, souvent, vous n'avez aucun moyen de les vérifier. Et c'est un vrai problème de société. On trouve tout et son contraire sur Internet. Donc, qui dit vrai, qui dit faux, ça, c'est une vraie question. Mais le risque chimique, on ne peut pas le nier. Il existe, effectivement, un certain nombre de substances indésirables dans notre alimentation. Alors, d'où proviennent ces substances ? Eh bien, elles proviennent essentiellement de l'agriculture. Donc, c'est l'utilisation des intrants que sont les pesticides, que sont les engrais. Et on retrouve, effectivement, dans les produits finis un certain nombre de ces substances. Alors, est-ce que ces substances sont toxiques ? C'est la grande question. On étudie, habituellement, la toxicité de tous ces produits. On ne peut l'étudier que chez l'animal. Il est hors de question, bien entendu, de faire de l'expérimentation humaine dans ce domaine. Donc, chez l'homme, qu'est-ce qu'on tente de faire ? On se tente de regarder quels sont les accidents. Et en particulier, pour les pesticides, quelles sont les pathologies qui se développent chez les agriculteurs qui utilisent régulièrement ce type de produit. Donc, la notion de risque, elle existe. La notion de danger, plus exactement, existe. On sait que ces produits sont dangereux. Après, la notion de risque, c'est quoi par rapport au danger ? Eh bien, le risque, c'est un danger assorti d'un pourcentage. Quand vous traversez la rue, le danger, c'est de se faire écraser par les voitures qui passent. Mais on peut estimer que, vu le nombre de gens qui traversent et le nombre de voitures qui circulent, votre chance, ou plutôt votre malchance, de vous faire écraser, elle est, mettons, de 1 pour 100 000 voitures qui circulent. Donc, la notion de danger, elle est réelle. La notion de risque, elle est beaucoup plus relative. Elle dépend, bien entendu, de toute une série de facteurs, et en particulier des doses. Si un agriculteur dépasse les doses préconisées pour l'utilisation d'un produit, eh bien, il augmente considérablement son risque. Il dépend de la durée d'exposition. Ça, c'est une notion relativement récente et importante parce que la dose quotidienne peut être modeste, voire très faible, et l'accumulation des doses peut devenir toxique. C'est exactement ce qui a été dit pour les résidus de produits chimiques, de médicaments, voire d'hormones, dans l'eau, de boissons. Les doses quotidiennes sont très faibles. Est-ce qu'il y a un risque à consommer toute sa vie, quotidiennement, ces micro-doses ? Aujourd'hui, je crois que personne ne pourra répondre à cette question, mais elle est là. Et donc, elle nous pose souvent beaucoup de problèmes parce que le risque, nous avons du mal à le mesurer. Dans les intoxications aigües, les choses sont assez simples. On sait qu'il y a une dose administrée, et on sait qu'il y a eu des manifestations aigües, reconnues, les choses sont claires. Mais dans les cumuls de doses, c'est extrêmement difficile. Donc, le risque chimique, il est présent à tous les instants. Donc là, j'ai parlé des pesticides, des engrais, mais on pourrait parler, excusez-moi, donc des PCB, par exemple, qui ont été évoqués lorsque les incinérateurs d'ordures ménagères étaient responsables de l'émission de beaucoup de PCB qui retombaient sur les cultures environnantes, qui retombaient sur l'herbe environnante qui était consommée par les vaches et ont retrouvé ces PCB dans le lait. Donc, là aussi, il y a une notion importante qui est la notion de chaîne alimentaire. Quel lien, a priori, si on n'y réfléchit pas, entre l'incinérateur d'ordures et le lait des vaches ? Eh bien, la chaîne, elle est facile à reconstituer, encore faut-il le faire et y penser. Donc, risque chimique qui est indéniable et qui nécessite réflexion et qui impose aussi une vigilance permanente parce qu'il faut rechercher en permanence les manifestations qui pourraient être en rapport avec des apports quotidiens, voire à très faible dose, de substances chimiques. Le risque microbiologique, c'est un risque qui reste extrêmement présent. On a longtemps considéré que le risque microbiologique, d'une façon très générale, c'était le passé. Pourquoi ? Parce que les maladies infectieuses allaient toutes être traitées par les antibiotiques. On s'est aperçu, au cours du temps, que les bactéries étaient finalement plus malignes que prévues et qu'elles s'adaptaient parfaitement à certains antibiotiques, elles étaient capables de développer des résistances. Donc, aujourd'hui, le contrôle microbiologique absolu n'existe pas puisque les bactéries sont capables d'induire un certain nombre de résistances. Et puis, le fait d'avoir probablement limité le développement des bactéries a ouvert une nouvelle ère en pathologie infectieuse, c'est l'ère des virus. Et aujourd'hui, les pathologies virales sont très nombreuses. en dehors de celles que nous connaissons bien pour lesquelles on peut élaborer un vaccin, eh bien, les autres, il y a très peu d'accès en termes de thérapeutiques. Aujourd'hui, on dispose de peu d'antiviraux et on les réserve à certaines maladies très particulières. Donc, il n'est pas question, chaque fois que vous avez le nez qui coule, d'utiliser des antiviraux. Donc, c'est tout un pan de pathologies qu'il faudra, bien entendu, surveillées et pour lesquelles il faudra peut-être développer des produits, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, la microbiologie, en matière alimentaire, c'est une préoccupation constante. Parce que là aussi, la médiatisation est très forte. S'il y a 40 enfants d'une collectivité qui vont présenter une gastroenterite, tout de suite, tout le monde le sait. est-ce qu'il faut finalement médiatiser ce risque ? Peut-être, parce qu'il faut attirer l'attention des opérateurs dans le domaine alimentaire, en particulier en restauration collective, sur le contrôle très strict des problèmes de microbiologie dans les aliments pour éviter ces véritables épidémies locales qu'on peut voir se développer. mais il ne faut pas jeter la pierre qu'aux opérateurs d'alimentation collective, il faut être aussi extrêmement vigilant au niveau domestique. Chacun d'entre nous doit être vigilant en matière de risque microbiologique. En particulier, beaucoup d'études en France et à l'étranger ont démontré que les réfrigérateurs étaient de vraies catastrophes. Pourquoi ? Parce que la température habituellement n'est pas contrôlée, je ne sais pas si combien d'entre vous a un thermomètre dans le réfrigérateur, il y en a souvent certainement très peu, et que deuxièmement, il faut un nettoyage très régulier parce que les petits résidus alimentaires, les petits éléments de terre qui peuvent être accrochés en particulier aux végétaux sont des éléments contaminants pour le réfrigérateur. La nécessité également de bien séparer les aliments en fonction de leur type et mettre les légumes dans le bac à légumes, ce n'est pas simplement une marotte, c'est le fait qu'effectivement, comme je viens de vous le dire, il y a toute une faune tellurique qui provient de la terre et qu'on peut isoler dans le bac à légumes par rapport à d'autres produits sensibles, comme la viande, par exemple, qui peut se contaminer. Donc ce risque microbiologique, il faut qu'on soit conscient qu'il existe et que par des mesures simples, on peut considérablement le réduire, voire le contrôler. Alors, proche du risque microbiologique, nous avons vécu il y a maintenant quelques années une grande, j'allais dire saga, ce n'est pas vraiment une saga, mais enfin, c'est vraiment un grand brame, c'est celui de la vache folle et donc de toutes les contaminations par le prion. Les contaminations des vaches s'est faites, comme vous le savez, parce qu'on leur a donné à manger des farines animales qui provenaient elles-mêmes d'animaux porteurs de prions. Aujourd'hui, on vous dit qu'on va réintroduire ces farines pour nourrir les poissons. Alors, on est en train de se poser quand même quelques questions. et vous avez peut-être suivi ce débat et les experts sont partagés. Certains affirment que les farines animales qui pourraient être éventuellement contaminées ne donnent pas chez le poisson de risques particuliers. D'autres experts sont beaucoup plus réservés dans ce domaine. Alors, pourquoi on en est là ? Eh bien, parce que là, on est vraiment dans un domaine émergent. Les maladies du prion induites par les prions sont des maladies finalement mal connues. La notion même de prions est relativement récente et la transmission de ces éléments n'est pas non plus toujours parfaitement élucidée. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup d'éléments qui font qu'on n'a pas un recul très important en regard de ce risque prion et donc, on est extrêmement prudent. et on peut penser qu'effectivement, les experts soient partagés sur le fait d'autoriser ou non l'utilisation à nouveau de farine animale. Le risque allergique, c'est un autre type de risque parce que ce qui compte, c'est l'allergique lui-même et peut-être pas tellement l'allergé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est incapable pour un allergène connu, le plus célèbre parce que c'est celui qui donne les accidents le plus graves chez l'homme en France, c'est les cacahuètes. Eh bien, aujourd'hui, on est incapable de définir le seuil à partir duquel un sujet va faire une réaction allergique grave. Pour certains, c'est un seuil infinitissimal. Donc, une trace d'arachide dans un aliment peut déclencher chez eux un accident mortel. Donc, la difficulté pour les industriels aujourd'hui, c'est de se dire comment étiqueter un produit qui pourrait contenir des traces d'arachide. Lorsqu'on fait des biscuits, par exemple, dans un même atelier, on va avoir les biscuits disons standards, on va avoir les biscuits à noix de coco, on va avoir les biscuits aux noisettes, on va avoir les biscuits, etc. Donc, dans ces ateliers, on manipule forcément des fruits à coque responsables d'allergies chez certains sujets. Et donc, entre autres, éventuellement, manipulation d'arachide. et comme on ne connaît pas le seuil de sensibilité de chaque allergie, il y a un risque majeur. Alors, les industriels choisissent la solution peut-être de facilité, mais on peut les comprendre, c'est de dire ce produit a été fabriqué dans un atelier où on manipule des arachides, des noisettes, des noix, etc. Alors, bien sûr, c'est un peu la solution de facilité et c'est dramatique pour les allergiques parce que bientôt, on ne peut rien manger. puisque les industriels ne veulent pas prendre de risque, mais eux, évidemment, se trouvent dans une situation telle que tous les produits ont été fabriqués potentiellement au contact de substances qui sont allergiques. Donc, c'est un risque difficile à gérer et d'ailleurs, il y a une réglementation européenne sur les allergènes majeurs. Les allergènes majeurs doivent être étiquetés et être donc sur l'étiquette des produits présentés comme étant effectivement allergènes pour que les allergiques évitent leur consommation. Mais, comme je viens de vous le dire, la tendance est d'ouvrir le parapluie et donc d'évoquer la possible présence d'allergènes dans de très nombreux produits. qui sont le risque nutritionnel majeur ? C'est-à-dire de ne pas avoir à manger. Et ça, c'est un risque mortel. Si on ne mange pas, on meurt. Donc cette notion d'aliment de carence est une notion très ancienne, dont tous les pays à la surface du globe ont fait expérience, y compris notre pays dans des époques pas très anciennes, où l'insuffisance de production agricole, à certaines périodes, pour des raisons climatiques ou autres, aboutissait à de véritables famines. Alors la famine, c'est la carence absolue, c'est-à-dire on n'a rien à manger. Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de graisse, il n'y a rien. Et ça, ça donne évidemment ce qu'on appelle le marasme, et qu'on voit encore dans certains pays, on voit de développement, en particulier en Afrique, où on voit ces enfants qui sont squelettiques et qui meurent de dénutrition. Alors c'est une situation de plus en plus rare, parce qu'aujourd'hui, très souvent, on a un apport de calories, d'énergie, sous forme de sucre et de graisse, ce qui manque, ce sont les protéines. Et on rentre là dans une autre pathologie, qui est le quoi-chouard-corps. Donc ce sont ces enfants, qu'on peut voir à la télévision, tous mes grichons, et qui ont un très gros ventre, parce qu'ils ont une acide, c'est-à-dire de l'eau dans le ventre, et ceci est en rapport avec la carence protéique. Donc ça, c'est des situations extrêmes. Fort heureusement, elles sont en, si on peut dire, en voie de disparition, parce que la situation s'améliore dans l'ensemble des pays du globe, et donc le nombre de sujets, soit présentant un marasme, soit un quoi-chouard-corps, est en constante diminution. L'Organisation mondiale de la santé s'est attelée, justement, à ce problème majeur, de diminuer les grandes dénutritions. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste certaines carences spécifiques, qui sont aussi bien connues dans notre pays. Alors, ce sont essentiellement les carences en vitamine, la plus connue, évidemment, c'est ce qu'on appelait le scorbute, qui se développait chez les marins au long cours, qui ne consommaient, évidemment, aucun fruit ni légumes frais, et qui étaient carencés en vitamine C, et évidemment, cette carence pouvait être mortelle lorsqu'elle se prolongeait. Aujourd'hui, les grandes carences en vitamine sont devenues également rares. Pour parler de carences, il faut qu'on ait des manifestations cliniques, c'est-à-dire dans le scorbute, on perd ses dents, on a des hémorragies un peu partout, etc. Donc, c'est une situation devenue exceptionnelle. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les déficits d'apport. Donc, des populations qui ont des apports de vitamine, mais des apports insuffisants par rapport à leurs besoins. Ce sont des situations qui ne sont pas exceptionnelles, y compris dans les pays industrialisés tels que le nôtre, parce que certains comportements alimentaires amènent une diminution d'apport de ces vitamines, en particulier certains régimes amégrissants drastiques, ou bien certaines populations qui présentent ce type de déficit pour des raisons économiques, puisque, hélas, on voit se développer dans les pays les plus riches une des franges de la population qui sont aujourd'hui très démunies et qui ont une alimentation très déséquilibrée. Donc, les grandes carences n'existent, pour ainsi dire, plus, ou peu, et aujourd'hui, on trouve des déficits d'apport plus spécifiques. Donc, les pathologies nutritionnelles qu'on appelle carentielles, aujourd'hui, sont en diminution, mais, par contre, on voit se développer les pathologies de la situation inverse, c'est-à-dire les pathologies de la pléthore, de l'excès d'apport. Et ces pathologies, je vous les ai listées ici, vous avez bien sûr l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, certains cancers, et puis l'ostéoporose, le déclin cognitif et les pathologies buccodentaires, mais ça me paraît, disons, important, mais je ne crois pas qu'on aura le temps d'en parler ce soir. Donc, aujourd'hui, la grande préoccupation de nos sociétés, c'est l'excès d'apport, plutôt que l'inverse. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est dans cette situation ? Parce qu'évidemment, un certain nombre de facteurs favorisent la prise alimentaire. Et ceci, depuis une période relativement récente. On peut dire que dans notre pays, c'est une situation qui explose depuis les années 1950, avec une augmentation de l'offre. Augmentation de l'offre, que j'évoquais tout à l'heure, avec l'évolution des modes de distribution. Si vous n'aviez que quelques salades et quelques radis dans votre jardin, ça limitait l'offre. Aujourd'hui, au supermarché ou à l'hypermarché, vous avez toute l'année toute l'offre possible et imaginable. Que ce soit en termes de produits industriels, voire même de produits de base, que ce soit les fruits, les légumes ou autres. Donc, cette augmentation de l'offre, elle incite automatiquement à consommer plus. Une de mes collègues pédiatres à Lyon avait fait une étude très intéressante. Elle avait demandé à une famille d'écrire la liste des courses qu'elle avait fait au supermarché. Et puis, elle regardait dans le caddie, à la sortie du supermarché, ce que ces gens-là avaient acheté. Mais elles avaient acheté 30% de plus que ce qui était sur la liste. Donc, on peut imaginer que ce qui était en plus, ce n'était pas vraiment indispensable, puisqu'ils n'avaient pas a priori pensé. Mais que par contre, ces 30% qu'ils avaient acheté en plus, ils allaient forcément les consommer. Le deuxième aspect, c'est l'augmentation de la densité calorique des aliments. Il est clair que des aliments industriels ont habituellement une densité calorique plus importante. parce que, pour des raisons technologiques, voire de palatabilité, c'est-à-dire de consistance, de goût, de sensation en bouche, eh bien, ces produits sont plus riches en graisse et souvent en sucre. Alors, je vous ai mis ici un exemple de ce supermarché d'eau qui est vendu au Texas. Heureusement, c'est au Texas. Et à lui seul, il fait 5100 calories. On reverra tout à l'heure que le besoin moyen d'un individu, c'est autour de 2000. Donc, l'individu qui mange ce merveilleux produit a en une seule prise le double de sa ration journalière. Donc, il n'est pas étonnant que dans ces conditions-là, un certain nombre de sujets prennent du poids. Troisième élément, la diminution des comptes. On a toujours tendance à dire que l'alimentation, c'est un poste important, que les aliments sont chers et qu'en particulier, c'est vrai pour les fruits et légumes. Eh bien, quand on regarde l'évolution des prix au cours des 20 dernières années, les prix de l'alimentation ont constamment baissé. Donc, les coûts des produits alimentaires baissent, là, se stabilisent parce qu'on arrive à une stabilisation entre l'offre et la demande. Mais depuis 20 ans, les prix n'ont pas cessé de baisser. Autre préoccupation importante, la taille des portions. C'est une problématique très importante puisque, dans la mesure où notre alimentation est à 80% de l'alimentation industrielle, on achète des portions que l'on consomme. Donc, si la portion de pâtes, c'est 120 grammes, on mangerait 120 grammes. Si la même portion d'une autre marque, c'est 150 grammes, on mangerait 150 grammes. Donc, l'importance de définir des portions, et ça a été une de nos préoccupations, j'y reviendrai tout à l'heure, des portions qui correspondent aux besoins de la population. Alors, vous voyez que, par moment, la société est un peu schizophrène. L'intérêt de l'industriel, c'est de vendre plus, puisque nous sommes dans une société de consommation capitaliste, donc il faut faire du profit, donc il faut vendre, donc il faut faire du chiffre d'affaires. Donc, l'intérêt de l'industriel, c'est de vendre plus, donc éventuellement de faire des plus grosses portions. Et l'intérêt du consommateur, c'est de manger moins, puisqu'il se dépense moins, comme on le verra, et que donc ses besoins en énergie sont moindres. Donc, il faudrait qu'il mange moins, et par tous les moyens, on l'incite à manger plus. Donc, vous voyez que la logique n'est pas de seconde. Autre élément important qui nous a incités à aller vers l'alimentation industrielle, c'est la réduction du temps de préparation. Beaucoup de familles étaient constituées du père, qui était l'homme, qui allait travailler, qui assurait le revenu de la famille et la femme, qui élevait les enfants, restait à la maison et, entre autres, faisait la cuisine. Ce schéma a été très largement remis en question au cours des 30 dernières années et la diminution du temps dont les femmes disposent pour faire la cuisine a évidemment diminué. Alors, ce n'est pas uniquement le fait qu'elles travaillent, mais c'est aussi un phénomène général où tout le monde a essayé de développer le temps de loisir au détriment du temps de préparation des repos. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on le reverra peut-être tout à l'heure en termes de communication, on explique refaites la cuisine comme avant et les émissions télévisuelles sur la cuisine sont extrêmement suivies et se développent beaucoup, mais ça reste assez théorique parce qu'en pratique, il faut quand même prendre le temps d'acheter des légumes, de les éplucher, de les faire cuire, de les cuisiner, parce que si on les sert à l'eau, ça n'a pas un succès fou. Donc, toute une démarche qui, aujourd'hui, n'est pas dans l'air du temps. Donc, c'est bien d'avoir un discours retourné à vos valeurs, mais en pratique, c'est extrêmement difficile. Et puis, pour finir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on produit des aliments, on les transforme dans le milieu industriel, on les vend au niveau de la distribution, mais la distribution, elle s'entoure d'un processus redoutable qui est la publicité. Alors, quand on regarde la télévision, ce que vous faites certainement, regardez en termes de publicité, la moitié, c'est à peu près l'alimentation, l'autre moitié, enfin, il y a un tiers pour les voitures, puis un tiers pour les parfums. Bon, alors, c'est peut-être pas tout à fait juste, c'est pas des chiffres très scientifiques, mais, c'est en gros le sentiment qu'on perd. donc, cette publicité, elle incite le consommateur à consommer, bien entendu. Alors, tout n'est pas négatif dans la publicité, c'est une façon aussi de découvrir de nouveaux produits qui peuvent être adaptés et bien correspondre à vos besoins, mais c'est aussi une incitation à la consommation de produits qui ne sont pas forcément, entre guillemets, nutritionnellement corrects. et c'est surtout vrai au niveau du jeune public et dans l'étude que j'évoquais tout à l'heure dans les grandes surfaces, ce sont les enfants souvent qui sont le moteur d'achat de certains produits parce qu'ils les ont vus à la télévision, parce qu'ils ont vu leurs petits copains à l'école les consommer au moment du goûter, et bien, donc, on a là une espèce de processus d'auto-entretien du système qui fait que, eh bien, on surconsomme un certain nombre de produits qui, à la limite, ne sont pas indispensables ou sont dans des portions inadaptées en fonction de l'âge des consommateurs. Donc, la publicité joue un rôle indiscutable. Alors, quand on interroge les industriels, bien sûr, ils vous disent tous « Ah non, c'est pas moi, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de publicité, c'est long ». En fait, c'est une accumulation de messages qui fait que le comportement évolue vers une surconsulisation consommation. Donc, il a été proposé, comme on y reviendra peut-être tout à l'heure, de diminuer l'espoir publicitaire avant les émissions destinées en particulier aux envies. Donc, c'est l'évolution de notre mode alimentaire, mais c'est aussi l'évolution de notre mode de vie, avec une augmentation considérable de la sédentarité. La sédentarité, ça veut dire qu'on ne fait plus travailler nos muscles. Et comment est-ce qu'on fait travailler habituellement nos muscles ? Eh bien, c'est en faisant du sport ou en ayant une activité physique. Alors, l'activité physique, ça peut être la marche, ça peut être de prendre les escaliers ou de prendre l'ascenseur, donc toutes les activités qui mettent en mouvement nos muscles. Eh bien, là encore, la société moderne a plutôt diminué l'impact de ces démarches. Quand les enfants qui habitent à la campagne y allaient à l'école, ils y allaient à pied ou en vélo, maintenant, il y a leur amachage scolaire, ils y vont au buf. Donc, ils diminuent forcément leurs dépenses énergétiques. Alors, toutes ces approches, toutes ces approches donc aboutissent à une diminution de la dépense énergétique. ça pose parfois le problème de comment aujourd'hui aménager la ville puisque la ville elle est construite aujourd'hui pour favoriser les déplacements en voiture. Alors, il y a eu une prise de conscience de ce phénomène donc aujourd'hui certaines villes se sont orientées vers l'utilisation du vélo mais dans certaines villes les pistes cyclables elles sont finalement très accidentogènes et on a plus de chances de mourir écrasé que mince. Donc, il y a là tout un travail de réflexion pour construire la ville différemment et essentiellement avoir des espaces de jeux pour les enfants par exemple. Parce que, évidemment, s'ils sont à la maison ils ne vont pas faire du patin à roulettes ni du jouet au ballon. Ils vont se mettre devant les écrans comme vous le savez. Et puis, autre poste très important les diminutions de dépenses de thermorégulation. C'est quoi la thermorégulation ? C'est ce qui permet de maintenir notre corps à 37 degrés quel que soit l'environnement. Et donc, on vit dans un monde extrêmement protégé en termes de thermorégulation donc on a diminué nos dépenses de thermorégulation. Donc, il est clair que si on mange plus qu'on dépense moins on va stocker la différence sous forme de tissu adipé. alors l'obésité quelques mots comment est-ce qu'on va définir l'obésité ? Eh bien, on définit l'obésité aujourd'hui à travers ce qu'on appelle l'indice de masse corpulence de corpulence l'IMC qui est le rapport du poids en kilos sur la taille en mètre carré la taille au carré pardon exprimée en mètre. Donc, voilà la classification officielle si j'ose dire donc si on a moins de 18.5 on est maigre 18.5 24.9 on est normal etc. Je vous laisse lire les chiffres. Donc, on définit l'obésité par cet index l'énorme avantage de cet index c'est que c'est un index reconnu au plan international donc lorsqu'on fait des études lorsqu'on travaille sur l'obésité ou sur le surpoids eh bien, on peut comparer les résultats des travaux puisque l'index est reconnu au niveau international et donc tout est comparable et il présente quand même quelques inconvénients c'est qu'il n'y a pas de différence en fonction de l'âge ce qui a amené certains experts à dire il n'est pas logique de prendre du poids avec l'âge n'empêche qu'en pratique c'est presque toujours comme ça que ça se passe il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes alors que quand même a priori il y en a quelques-unes il n'y a pas d'information sur la répartition du tissu adipeux donc on ne sait pas si le tissu adipeux est dans la partie haute du corps ou basse du corps et en particulier s'il est dans le ventre ce qu'on appelle l'obésité abdominale qui est un facteur de risque cardiovasculaire et puis il n'y a pas d'information entre le rapport masse grasse masse maigre pardon donc on peut imaginer donc on peut imaginer qu'un sportif de haut niveau qui a une grosse masse maigre il va avoir un poids élevé mais ce n'est pas une obèse pour autant donc c'est les limites de cet indice de masse musculaire de masse corporelle et donc c'est quand même quelque chose de facile à utiliser pour décompagner il faut se méfier des index de ce type parce que lorsque l'OMS en 1998 a décidé de déplacer le curseur c'est à dire que on était aux Etats-Unis on était en surpoids à partir de la BMI à 27 alors je dis souvent BMI au lieu d'IMC parce que BMI c'est la même chose mais en anglais donc on a cette mauvaise habitude donc à partir de 27 on était en surpoids et bien un beau jour ils ont décidé que ça ne serait plus 27 mais 25 donc en une nuit 35 millions d'Américains sont passés d'un statut de poids normal à un statut de sujet en surpoids alors vous pouvez comprendre que en termes de santé publique on pourrait être tenté de faire l'inverse si demain matin je décide qu'on est en surpoids à partir de 30 en France il n'y a plus d'obèse c'est formidable mais c'est dangereux alors ici je vais vous présenter rapidement quelques résultats d'une étude qui est conduite en France tous les 3 ans et qui s'appelle l'étude OBEPI donc qui suit la corpulence donc l'IMC de la population française alors on raisonne très souvent en pourcentage alors c'est évidemment intéressant et vous voyez que sur cette diapositive 49% des sujets ont un IMC normal donc ils sont de poids normal on a 32% qui sont surpoids et puis 15% qui sont obèses donc on dit 15% oui c'est beaucoup mais c'est quand même pas une catastrophe mais quand on regarde les chiffres en valeur absolue vous voyez que c'est pas la même chose les sujets en surpoids en France c'est 15 millions de sujets quand on regarde les sujets obèses c'est 7 millions de sujets vous voyez que donc en termes de santé publique en termes de coûts de la santé ces chiffres là sont beaucoup plus parlants que les pourcentages donc il ne faut pas perdre de vue que si certes la moitié de la population est en poids normal l'autre moitié est en surpoids ou est obèse avec évidemment un facteur de risque majeur qui est cette obésité et comme on va le voir qui aboutit à un certain nombre de complications alors cette diapositive je ne sais pas si vous arrivez bien à la lire c'est pour évoquer un autre aspect qui est le lien entre niveau social et obésité aujourd'hui dans les pays industrialisés il est clair que l'obésité est liée à un moindre niveau socio-économique ça a été d'abord décrit très très bien par un auteur américain qui a longtemps travaillé en France et donc fort de ces résultats l'étude OBEPI a essayé de retracer le lien entre surpoids obésité et niveau social et vous voyez que c'est évidemment les professions intermédiaires et les cadres supérieurs qui ont le moins de surcharge pondérale alors que les sujets qui ont un statut socio-économique plus faible sont plus souvent en surpoids ou obèse alors ça pose une vraie question et je pense qu'on en débattra tout à l'heure c'est pourquoi pourquoi et bien parce que en termes économiques ce qui est moins cher c'est les produits gras et sucrés et dès qu'on s'adresse à des produits si j'ose dire plus nobles entre guillemets c'est à dire plus protéiques et d'autres produits tels que les fruits et légumes évidemment on rentre dans une catégorie de produits qui sont plus chers alors comme nous sommes en France voyons un peu la répartition du surpoids et de l'obésité en France donc on retrouve ce qu'on appelle habituellement dans notre pays un gradient nord-sud c'est à dire que les populations du nord et du nord-est sont habituellement plus souvent en surpoids et obèses et présentent plus souvent donc des pathologies de surcheur on retrouve la même chose pour le cholestérol les populations du nord et de l'est de la France ont plus souvent des hypercholestérolémies que les populations du sud de la France on y reviendra si vous le souhaitez il y a probablement des facteurs évidemment nutritionnels mais aussi d'autres facteurs en particulier culturels et climatiques alors les conséquences de l'obésité sur la santé excusez-moi pour cette diapositive qui est en anglais mais vous voyez que la liste des complications liées à l'obésité et au surpoids est absolument impressionnante donc on retrouve bien entendu dans les choses les plus les plus courantes c'est les accidents vasculaires cérébraux le diabète les hypercholestérolémies l'hypertension les douleurs de dos les cancers on y reviendra peut-être tout à l'heure si on a le temps et donc une longue liste de pathologies alors comment est-ce qu'on prend en charge l'obésité dans les pays aujourd'hui industrialisés il y a trois niveaux de prise en charge il y a la chirurgie il y a les médicaments et puis les modifications du mode de vie sur lesquelles j'ai beaucoup insisté mode de vie avec la balance entre les apports et les dépenses alors je vais passer rapidement sur la chirurgie parce que c'est très technique c'est réservé aux sujets qui sont les plus lourds disons ceux qui ont un BMI un IMC pardon supérieur à 40 donc c'est une frange de la population quand même très particulière l'utilisation des médicaments elle s'est heurtée à de nombreux écueils depuis 50 ans le chef de file des coupes fins ça a été les amphétamines avec bien entendu toute une série d'effets indésirables et tous les produits qui ont été dérivés de ces amphétamines dans les années suivantes ont tous également présenté des effets indésirables que ce soit sur le système cardiovasculaire avec des hypertensions antérieures que ce soit sur le système nerveux central avec des dépressions sévères et donc une augmentation du risque de suicide donc aujourd'hui on ne peut pas si on n'est pas dans une obésité majeure avoir recours à la chirurgie il faut être conscient qu'il n'y a pas de thérapeutique médicamenteuse efficace et sans danger donc la seule alternative c'est la modification du mode de vie alors ça si pour faire suite à ce que j'évoquais tout à l'heure c'est un travail récent puisque ça a été publié au mois de janvier par l'agence européenne de sécurité des aliments donc les experts de cette agence maintenant européenne se sont réunis et ont fixé les niveaux d'apport journalier en kilocalories alors vous voyez qu'ils n'ont pas fait de différence entre les garçons et les filles ils n'ont pas fait de différence entre les hommes et les femmes ils ont essentiellement fait une différence par tranche d'âge et évidemment on peut considérer que si vous êtes travailleur de force et que vous ayez entre 30 et 39 ans consommé 2600 calories pourquoi pas si vous êtes bureaucrate au sens large du terme c'est certainement excédent alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ces chiffres parce qu'aujourd'hui c'est une des difficultés c'est que lorsqu'on fait une recommandation européenne il faut mettre 27 pays d'accord et que le mode de vie dans 27 pays est quand même très différent les habitudes alimentaires sont considérablement différentes et donc il faut trouver une côte mal taillée qui convient à tout le monde et donc il faut avoir la sagesse et c'est la conclusion du rapport de l'EFSA de dire eh bien ce sont des données des orientations il faut les adapter à chaque pays à chaque individu à chaque mode de vie alors ici pour répondre à une question qui revient souvent et qui est en lien avec ce que vous allez voir fleurir dans tous les kiosques dans les semaines qui viennent c'est-à-dire le régime alors il y a le régime où on ne mange que du sucre le régime où on ne mange que du gras celui où on ne mange que des protéines celui où on ne mange rien celui où on mange tout mais alors c'était une vraie question est-ce qu'il vaut mieux faire un régime pauvre en sucre pauvre en graisse ou pas riche en protéines ou pas eh bien il y a un très bon travail qui a été publié par monsieur Sachs qui est un américain qui a une réputation internationale dans le domaine et il a suivi un certain nombre de sujets vous voyez 816 sujets donc c'est une grosse étude et il a donné pour le même apport calorique des répartitions différentes c'est-à-dire qu'il y a des régimes riches en graisse riches en sucre pauvre en graisse c'est le premier avec un apport protéique normal le deuxième c'est riche en c'est bas en graisse relativement élevé en normal en sucre pardon et élevé en protéines 25% l'apport moyen en protéines c'est entre 13 et 15% là c'est 25% et puis il a fait deux autres types de régimes donc un hyper gras avec 40% de lipides et puis un autre avec beaucoup de lipides et beaucoup de protéines et bien quelle que soit la répartition des graisses des sucres et des protéines dans l'alimentation et bien la perte de poids est exactement la même si l'apport énergétique est le même donc ce qu'il faut retenir c'est que c'est l'apport calorique total qui compte pour prendre ou pour perdre du poids je n'ai pas dit qu'il fallait faire des régimes sans protéines ou qu'avec des protéines donc il est clair qu'il faut quand même quelle que soit la peau énergétique et si on doit le diminuer il est préférable de garder une proportion harmonieuse entre les graisses les sucres et les protéines alors maintenant après l'obésité les maladies cardiovasculaires et et les cancers vous voyez que cette étude est une étude qui est aussi une étude très connue par les spécialistes une étude qui a été conduite dans 52 pays avec 262 centres qui recrutaient des sujets qui avaient déjà fait un infarctus et on les a interrogés sur quels étaient les facteurs de risque qui avaient favorisé cet infarctus alors il y a une élévation du rapport à peau B à peau A donc là je ne rentre pas dans les détails c'est disons une augmentation du cholestérol et des transporteurs de cholestérol le tabagisme c'est une notion aussi bien connue les facteurs psychosociaux c'est beaucoup plus difficile à interpréter mais surtout l'obésité abdominale et ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'IMC c'est à dire qu'aujourd'hui on sait que le fait de stocker de la graisse au niveau du ventre et c'est le cas plus souvent chez les hommes que chez les femmes est un facteur de risque indépendant de survenue de maladies cardiovasculaires et tout particulièrement d'infarctus du myocard ça favorise donc également l'hypertension antérielle et le diable alors par contre dans cette étude les facteurs protecteurs c'était la consommation journalière de fruits et de légumes l'exercice physique régulier et là aussi difficulté d'interprétation une consommation modérée d'alcool donc je reviendrai tout à l'heure sur l'alcool je pense que ça fera partie du débat mais il est évident que dans un pays comme la France où la consommation excessive d'alcool reste un gros problème de santé publique conseiller la consommation d'alcool sous forme de vin en particulier c'est pas tout à fait anodal alors juste un mot pour vous dire comment est-ce qu'en France on a essayé d'aborder tous ces problèmes et bien en 2000 le gouvernement a mis en place le premier programme national nutrition santé ce que vous connaissez tous sous l'appellation PLNS qui donc s'est fixé comme objectif de faire des recommandations en termes d'alimentation et c'est là que les définitions que j'ai évoquées alors donc là vous avez le logo de ce programme et donc c'est là que les définitions que j'ai évoquées en débutant sont importantes puisque pendant des années la communauté nutritionnelle française a communiqué auprès des patients pour ce qui était des malades mais aussi de la population générale en nutriments en disant il faut manger tant de protéines tant de graisses on disait plutôt lipides et tant de glucides c'est à dire les sucres bien cette recommandation était quasiment impossible à suivre car chacun d'entre vous achète quoi ? des carottes des pommes de terre de la viande du fromage mais n'achète pas des protéines des lipides et des glucides donc le fait que la communauté scientifique raisonnait sur les nutriments ce qui était logique puisque c'était sa pratique en termes de métabolisme où va telle et telle molécule et le corps médical en particulier les diététiciennes donc tous les gens qui s'occupaient de cliniques qui étaient proches des malades et de la population générale en termes de prévention et bien avaient enfouché le cheval et disaient la même chose donc il faut manger tant de protéines et bien aujourd'hui on est conscient que c'est impossible à gérer ce qu'il faut c'est faire des recommandations en aliment et c'est ce qu'a fait le programme national nutrition santé pour la première fois dans notre pays donc je vous ai mis cette dernière positive je ne sais pas si elle est très lisible donc vous la retrouverez vous pouvez la retrouver sur internet sur le site du ministère de la santé et donc elle donne des recommandations journalières en aliment donc la nécessité de manger des fruits et des légumes de manger des céréales de manger des produits laitiers de la viande donc en quantité adaptée bien entendu mais une ou deux fois par jour les matières grasses ajoutées doivent être contrôlées puisqu'on sait que c'est une source d'énergie très importante les produits sacrés aussi et les boissons ainsi que le sel et il y a enfin une recommandation sur l'activité physique donc ça ça a été une grande révolution en 2000 c'est que on a abordé les choses en termes d'aliments et on a couplé la notion de nutrition à celle d'activité physique parce que effectivement les deux comme vous l'avez vu sont intimement liés si on mange plus c'est à dire si on consomme plus d'énergie et bien pour maintenir le poids il faut dépenser plus inversement si on veut perdre du poids et bien il faut diminuer les apports et augmenter les dépenses pour terminer parce que c'est quasiment l'heure je vais vous dire un mot des recommandations en termes de prévention des cancers il y a un organisme mondial qui est le fonds mondial de recherche pour le cancer qui a fait et je regardais en préparant cette conférence la date de publication c'était 2007 donc le temps passe vite a fait une recommandation à la lumière de l'ensemble des publications mondiales sur les liens entre alimentation et cancer c'est un énorme travail c'est un document de deux ou trois cents pages que je vous déconseille de lire parce qu'il est assez aride mais il y a forcément pour la compréhension de tous un petit résumé qui est très intéressant alors je vous en ai extrait quelques éléments donc ce rapport est parti du principe qu'on pouvait à la lumière des études publier savoir s'il y avait un lien qui était considéré comme convaincant entre un facteur alimentaire et une pathologie cancéreuse ou bien un niveau de preuve probable ou l'absence probable de lien donc ils ont fait une espèce de hiérarchie entre les aliments enfin les facteurs alimentaires et le risque de tel ou tel cancer donc là je vous ai mis un hyper résumé de ce travail colossal avec d'un côté les augmentations de risque de cancer et de l'autre côté les facteurs qui pourraient diminuer le risque de cancer et bien vous voyez que qu'est-ce qui sort en premier et de la couleur la plus foncée donc pour lequel on a des preuves convaincantes et bien c'est le lien entre surpoids obésité et essentiellement les cancers du tube digestif les cancers du sein chez la femme après la ménopause et cancer du rein et de l'endomètre la vésicule biliaire c'est moins sûr donc l'obésité apparaît aujourd'hui comme un facteur de risque majeur de développer un cancer le deuxième facteur c'est les boissons alcoolisées ça c'est pas très nouveau on le savait depuis très longtemps que les boissons alcoolisées prises en quantité excessive favorisent les cancers de la bouche du pharynx et bien entendu de tout le tube digestif avec moins de preuves pour le foie et le côlon les viandes rouges on a établi un lien entre consommation de viande rouge et cancer du côlon là aussi c'est un débat qui est ouvert est-ce que c'est la viande en tant que telle ou bien est-ce que c'est le mode de cuisson de la viande et on a beaucoup parlé des risques que faisait courir le fait de consommer une viande cuite au barbecue et trop cuite les charcuteries là aussi c'est peut-être pas les charcuteries en tant que telle mais c'est le traitement par les nitrates pour rougir les viandes qui seraient responsables le sel et le cancer de l'estomac le lien est pas absolument certain ainsi que les autres aliments salés et les compléments alimentaires à base de bêta-carotène donc là je vais faire une rapide parenthèse qui est un exemple extrêmement intéressant le bêta-carotène est un antioxydant vous avez beaucoup entendu parler des antioxydants ces dernières années et on considère que ce sont des éléments protecteurs de la santé et bien il y a une très grosse étude chinoise qui a montré que lorsqu'on donnait des fortes doses de bêta-carotène à des chinois qui étaient fumeurs et bien on avait augmenté leur risque de cancer du poule donc d'ailleurs l'étude a été arrêtée parce qu'on augmentait le nombre de cancers du poule alors évidemment ça nous posait question et on s'est rendu compte qu'en fait à forte dose de bêta-carotène qui est considéré comme un antioxydant devenait un pro-oxydant c'est-à-dire qu'il aggravait la situation et qu'est-ce qui se passait ? Chez des sujets qui étaient fumeux mais qui n'avaient pas de cancer du poumon ils avaient dans leurs poumons du fait de l'irritation par les différents produits issus de la combustion du tabac ils avaient des cellules qui étaient déjà anormales et que en prenant ce bêta-carotène à forte dose qui était un pro-oxydant on accélérait le processus et donc la transformation en cellules cancéreuses donc vous voyez en nutrition rien n'est vraiment simple il y a la dose il y a la cible c'est-à-dire la population à laquelle on s'adresse la même étude chez des sujets non fumeurs n'aurait certainement rien donné donc la cible la population et puis le lien qui peut varier donc en fonction de ces éléments et dont il faut bien entendu tenir alors l'autre versant la partie verte donc c'est la diminution des risques de cancer et bien l'activité physique diminue le risque de cancer du côlon et à un moindre degré du sein et de l'endomé alors je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de comment l'activité physique peut réduire le risque de cancer du côlon il faut pour l'instant me croire sur parole enfin et croire les gens qui ont fait ce travail les fruits et bien là aussi on trouve une preuve une preuve probable entre la consommation de fruits frais et les cancers et essentiellement du tube digestif pour les légumes donc là on a mis non féculents je vous rappelle que c'est un travail anglo-saxon donc pour eux légumes verts ça ne veut rien dire donc c'est légumes non féculents là aussi on retrouve une relative protection vis-à-vis des cancers digestifs et les aliments contenant des fibres donc là aussi on retrouve forcément les fruits et les légumes qui diminueraient le cancer du côlon et quelque chose d'un peu marginal en termes de nutrition mais l'allaitement au sein qui diminuerait l'incidence des cancers du sein donc dans le domaine de la nutrition on a un certain nombre de points qui sont considérés comme des certitudes c'est l'intérêt de la consommation des fruits et des légumes c'est la nécessité de lutter contre le surpoids et l'obésité c'est l'intérêt de l'activité physique et à un moindre degré et ça mérite discussion la consommation de faibles régulières de faibles quantités d'alcool donc là ce sont quatre pistes sur lesquelles on pourra bien sûr revenir et je répondrai volontiers à vos questions alors par contre il y a un certain nombre de composés qui ont aussi des rôles donc la consommation de viande et de charcuterie qui apparaît défavorable en quantité exagérée le sel et les aliments conservés en salaison les apports de graisse par contre les fibres alimentaires auraient un effet protecteur sur le cancer du côlon mais ce n'est pas absolument certain puisqu'il y a des études qui vont dans ce sens d'autres non et puis la consommation de café dont on reparlera peut-être parce que c'est un peu anecdotique mais comme je vois que le temps a passé on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui beaucoup de travaux sont en cours de développement dans des domaines tels que les composés antioxydants et vous avez peut-être entendu parler de ces polyphénols qui se trouvent en particulier dans le vin et qui seraient des antioxydants très efficaces et protecteurs les phytoestrogènes donc qui se trouvent essentiellement pour simplifier les choses dans le soja la vitamine B9 qui protège de malformations du tube nerveux donc ça je reviendrai si vous le souhaitez et puis les pré- et probiotiques donc les pré- et probiotiques sont essentiellement des fibres qui sont fermentées dans le colon et les probiotiques ce sont toutes les petites bêtes vivantes que vous avez dans le fromage le yaourt et tous les produits laitiers frais donc pour terminer les liens entre santé et maladie et bien ils sont complexes ils sont complexes pourquoi ? parce qu'un apport alimentaire ou un facteur nutritionnel dans un ce qu'il faut bien voir c'est qu'on mange des aliments mais que dans ces aliments c'est parfois un seul facteur qui peut intervenir un seul facteur nutritionnel et que ces aliments peuvent être soit éléments de risque on l'a vu si on consomme trop de bêta-carotène chez des fumeurs on augmente le risque mais un certain nombre d'éléments sont aussi protecteurs j'évoquais maintenant le resveratrol qui est donc un antioxydant majeur et qui diminue peut-être on n'en a pas la preuve absolue aujourd'hui les risques de cancer et peut-être de maladies cardiovasculaires mais on sait aussi que les équilibres alimentaires jouent un rôle majeur je ne vous ai pas montré la diapositive mais la Finlande était un pays qui payait le plus lourd tribut aux maladies cardiovasculaires et en particulier aux infarctus du myocard et bien ce pays a décidé il y a maintenant presque 20 ans je crois de diminuer les apports de graisse saturée en diminuant la consommation de viande et d'oeufs de supprimer enfin pas de supprimer mais de modifier la composition en sel des aliments et en particulier d'utiliser un sel de substitution donc de mettre moins de courure de sodium et de mettre un autre sel qui n'avait pas d'action sur la pression artérielle et donc aujourd'hui ce pays grâce à ses mesures nutritionnelles fortes et bien a rejoint disons l'ensemble des pays européens en termes de mortalité cardiovasculaire donc ça prouve que les facteurs nutritionnels ça existe facteurs nutritionnels facteurs de risque ça existe mais qu'on peut aussi agir sur ces facteurs pour diminuer les risques donc en conclusion la majorité des facteurs de risque nutritionnels sont modifiables que ce soit l'apport énergétique global le sel dont je n'ai pas parlé parce qu'on n'avait pas le temps mais l'excès de poids la sédentarité l'insuffisance de consommation de fruits et de légumes tout ça ce sont des choses que l'on peut modifier mais il reste encore beaucoup de travail à faire parce que de nombreux éléments et en particulier de nutriments peuvent avoir un rôle favorable ou défavorable et aujourd'hui nous n'en avons pas absolument la preuve merci de votre attention j'espère même pas avoir été trop long et maintenant on peut passer au débat merci de votre attention pour la supervision d'avoir regardé d'avoir regardé à cette vidéo pour la fin au revoir Sous-titrage FR ?